Bonjour, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, Métamorphose lance enfin sa newsletter. Si vous avez envie de suivre les actualités du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir les ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement à la newsletter. Je vous l'envoie un mercredi sur deux. Il suffit pour s'abonner d'aller sur notre site internet www.métamorphosepodcast.com, de scroller jusqu'en bas de la page d'accueil, vous avez un petit encart pour vous inscrire très facilement. Alors qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette newsletter ? Eh bien j'y partage mes réflexions du moment, je tire quelques cartes de mes oracles, je vous envoie des sélections de podcasts thématiques, bref tout pour vous mettre sur le chemin de la métamorphose. J'espère vraiment que cette newsletter vous plaira, en tout cas elle a été écrite avec le cœur. Je vous remercie toujours infiniment de votre fidélité et vous souhaite par avance une très bonne lecture. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Avez-vous parfois l'impression de perdre pied ? Les maladies nerveuses sont en effet une part grandissante de notre civilisation, de l'éco-oxiété en passant par le stress subi par toutes sortes de polluants extérieurs. Nous vivons aussi à 100 à l'heure, à la fois blessés dans le passé et projetés dans l'angoisse du futur. Et si une méthode éprouvée depuis plus d'un siècle et confirmée par les neurosciences pouvait vous aider ? La méthode suisse que nous allons vous présenter aujourd'hui est une thérapie psychocorporelle pour retrouver le goût du quotidien. Redevenir acteur de sa vie et développer une plus grande présence à soi-même, c'est ce que propose entre autres la méthode vitose. Comprendre son fonctionnement et apprendre quelques exercices pour jouir du présent, contrôler un peu mieux notre cerveau pour permettre par exemple de mieux dormir ou venir à bout de nos idées noires. Voilà le programme du jour avec mon invité, thérapeute de la méthode vitose et enseignante au sein de l'association Vitose IRDC et auteure du livre « Vivre l'instant avec la méthode vitose ». Je suis ravie d'accueillir Martine Mingant dans Métamorphose. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est le premier podcast que je fais sur la méthode vitose et je vous disais hors antenne que je ne l'ai pas moi-même pratiqué, mais je suis absolument ravie de la découvrir en même temps que nos auditrices et nos auditeurs, enfin pas complètement parce que j'ai lu le livre. et d'en parler. Alors, en plus, elle est née pas très loin de chez moi puisque je vis en Suisse. Elle est née du côté de Morge, je crois. C'est ça, cette méthode vitose ? Tout à fait. Le docteur Roger Vitose est né en 1863 à Morge en Suisse. Très bien. Et c'est un contemporain de Freud. Ah oui. Ils se sont connus d'ailleurs ? Je ne sais pas. Je sais qu'ils ont pratiqué l'hypnose, tous les deux, l'hypnose qui était très en vogue à l'époque, mais je ne sais pas s'ils se sont rencontrés. Ce que je sais, c'est que très vite, l'hypnose n'a pas satisfait le docteur Vitose car il sentait que le malade comptait plus sur le médecin que sur lui-même. Et on va parler évidemment de cette méthode de Roger Vitose. Alors, vous démarrez votre livre, c'est dramatique en disant que la méthode vitose vous a appris à vivre après le décès de votre fils de 9 ans. Tout à fait. C'est quand même dans des circonstances dures que vous découvrez à ce moment-là cette méthode. J'imagine que vous étiez désespérée, évidemment, on peut l'imaginer à ce moment-là. Et comment est-ce qu'elle vous est venue ? Comment est-ce qu'elle vous est apparue à ce moment-là ? Comment est-ce qu'elle a surgi, on pourrait dire, dans votre vie ? C'est une amie, une collègue kinésithérapeute, puisque je suis moi-même ergothérapeute, qui connaissait la méthode et qui m'a proposé de faire cette thérapie pour sortir de mon mal-être en me disant que c'était une thérapie très douce, qui respectait la personne, qui lui donnait le temps qu'il lui fallait justement pour retrouver un autre art de vivre. Et vous-même, vous êtes formée, vous me disiez, avant qu'on commence cette interview, depuis 1985, c'est ça ? Tout à fait. C'est à la suite du décès de mon fils, qui est décédé en décembre 1981, que j'ai entamé cette thérapie en 1982. Et ma thérapeute m'a dit, mais pourquoi vous ne faites pas la formation ? Ça vous permettrait de comprendre comment ça se passe et puis de pouvoir, après, aider d'autres personnes. Et cette thérapie a été une telle renaissance pour moi que j'ai désiré, après, continuer. Alors, qui était ce fameux docteur Roger Vitoz, ce docteur suisse qu'on peut présenter comme un des premiers à s'intéresser aux conséquences du stress et des blessures intérieures ? Je le disais en introduction, on peut parler vraiment de pionnier. Il était avant-gardiste, ce médecin ? Donc, c'était un médecin suisse, comme je l'ai dit, qui a d'abord fait beaucoup d'hypnose, mais bon, l'hypnose ne le satisfaisait pas, parce que son but, c'était vraiment d'apprendre au malade à se guérir lui-même. Son expérience, c'est d'abord une grave dépression qui lui a permis de se demander, mais pourquoi ? Il a voulu d'abord comprendre pourquoi cette maladie, et non traiter uniquement le symptôme. Il a donc élaboré toute une thérapie par des exercices intégrés à la vie quotidienne. Et cette méthode porte encore son nom parce qu'il avait vraiment une attitude très particulière d'écoute, d'appréhender la vie et sa façon d'être par rapport aux patients. Aujourd'hui, cette méthode vitose, elle est très répandue dans le monde, ou particulièrement en Europe ou dans les pays francophones ? Non, je pense que c'est surtout dans les pays francophones. Ce sont certains médecins, comme le docteur Bourg, le docteur Katz, qui ont développé cette méthode, surtout en France. D'accord. Et aussi au sein des établissements religieux. Elle est restée très vivace, très présente. Alors, comme je le disais en introduction, c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a des liens entre les neurosciences qui viennent confirmer certains aspects de la méthode vitose, par exemple. À quel niveau ça vient confirmer des intuitions, peut-être qu'il avait, ou des travaux de recherche qu'il a fait, lui, à son époque ? Il y a plus en plus d'articles qui paraissent, par exemple, sur les ondes cérébrales, comme dans Science et Avenir, du 1er février 2021, qui parle justement de ces ondes cérébrales qu'on arrive de plus en plus à sentir et à détecter. D'accord. Et donc, ces ondes cérébrales, c'est aussi ça dont ils parlent, c'est ça dans la méthode vitose. Alors, du coup, je vais vous demander quelles sont les grandes lignes de cette méthode, parce que c'est vrai que là, on en parle, mais sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Peut-être simplement avec des mots simples. Voilà, nous expliquer ce que c'est et puis quels bénéfices il peut y avoir pour un... Vous parlez de patients dans la méthode vitose, d'ailleurs ? Oui, tout à fait. D'accord, pour les patients. Donc, le vitose a réalisé que la plupart des troubles nerveux, grâce à son expérience et à l'étude des patients ensuite, que la plupart des troubles nerveux venaient d'un déséquilibre dans ce qu'il appelle le contrôle cérébral, c'est-à-dire entre les deux fonctions principales du cerveau, par ce qu'il appelle la réceptivité, c'est-à-dire l'accueil de nos sensations venant de notre corps, la somesthésie, ou de l'extérieur, par nos cinq sens. Et d'autre part, l'émissivité, qui est la réponse, par la pensée, la parole et le geste. D'accord. Et quels sont les bienfaits ? Quel type de pathologie ou de maladies ou de problématiques qu'on peut régler, en fait, avec cette méthode ? En fait, la méthode vitose s'adresse à tout un chacun. Elle peut s'adresser à des enfants, à des adolescents, à des adultes, à la personne âgée. Elle s'adresse à tout un chacun parce que ce qu'il nous préconise, c'est de retrouver en premier lieu l'accueil des sensations, l'état de présence à l'instant. L'instant présent, c'est le seul moment où l'on peut agir. Et bien souvent, on est plus dans nos pensées que dans l'instant présent. Pour parler d'un exemple facile, quand vous êtes en train de conduire et que vous arrivez à un feu rouge, la voiture devant vous, elle stoppe. Oui. Si vous êtes présent à l'instant présent, la réceptivité vous permet d'accueillir les sensations et de voir que cette voiture freine et donc l'émissivité va vous permettre de répondre en freinant. Si vous êtes dans vos pensées ou ce qu'on vitose appelle le vagabondage cérébral, vous n'aurez aucune alerte et vous rentrez dans la voiture qui est devant vous avec toutes les difficultés que ça comporte ensuite. Pourquoi est-ce qu'on dit d'ailleurs dans la méthode vitose qu'elle ne rentre pas en rivalité avec la psychanalyse ? Alors, elle ne rentre pas en rivalité avec la psychanalyse parce que la psychanalyse, elle, c'est la parole uniquement. C'est l'association d'idées pour avoir une analyse après. Alors que vitose, lui, c'est vraiment être dans le quotidien, dans la gestion du quotidien, dans l'état de présence. En fait, c'est ça qui est assez incroyable avec cette méthode, c'est qu'elle s'adresse vraiment au conscient et à permettre de comprendre les manifestations de l'inconscient mais pas effectivement aller se plonger dans l'inconscient. Non. Dans la méthode vitose, on rééduque vraiment ce contrôle cérébral, donc l'accueil des sensations par la réceptivité, la réponse par l'émissivité, mais on ne va pas chercher l'inconscient. Par contre, s'il surgit, quand le patient prend conscience de ses conditionnements négatifs, de ses difficultés, d'être toujours dans sa pensée, là, on va prendre en compte cet inconscient et on va essayer de le ramener à ce que vitose appelle le cliché, c'est-à-dire par une utilisation un peu plus symbolique et analytique des exercices, retrouver dans l'enfance cette image première qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a des conditionnements, des émotions, des difficultés. Sachant que cette image, elle peut avoir été vraiment enfouie, parfois même dans une forme de déni pour sauvegarder la personne, la personnalité. tout à fait, c'est pour ça qu'on attend que le patient soit prêt. Parfois, le patient ne demande que ce que vitose appelle le traitement fonctionnel, c'est-à-dire je fonctionne mal, par quel exercice je vais pouvoir reprendre mon contrôle. Par exemple, j'ai une très forte colère, comment je peux gérer cette colère pour continuer ma journée ? Mais certains patients ne veulent pas aller voir plus loin et se demander pourquoi je me suis mise dans cette colère. Et nous, on respecte, on n'est pas comme dans la psychanalyse à aller absolument chercher le pourquoi. Alors, il y a de la psychanalyse qui est respectueuse quand même. Je pense qu'il n'y a pas forcément de forcing à aller voir si jamais le psychanalyse sent que ce n'est pas le bon moment et il ne va pas forcément forcer la porte quand même. Tout à fait. C'est vrai que vous avez parlé du docteur Bourg qui a développé pas mal la méthode vitose et il parle de psychothérapie de synthèse et de reconstruction. Alors, à quel moment justement, pourquoi est-ce que c'est pertinent de l'appeler comme ça pour vous ? Je pense que c'est une reconstruction parce que grâce à toute la panoplie d'exercices qu'il a élaborés et qui sont très bien intégrés dans la vie quotidienne, on va pouvoir déjà donc retrouver ce traitement fonctionnel, c'est-à-dire de mieux gérer sa journée, c'est-à-dire d'apprendre à être présent à l'instant présent. C'est le seul moment sur lequel on peut agir. On ne peut pas agir sur ce qui est passé ou sur ce qui va venir. Le seul moment où l'on peut agir, c'est ce moment présent. donc réapprendre à être bien présent à ce moment. Réapprendre aussi quand on en a besoin à se concentrer. Réapprendre quand on passe d'une activité à une autre de se rendre disponible à l'activité suivante sans que l'activité précédente vienne perturber. par exemple, si j'ai eu des soucis au travail, arriver chez soi, dans sa famille, sans emmener ses soucis du travail et sans être énervé et passer une mauvaise journée en disputant les enfants. Apprendre aussi à se déconcentrer, c'est-à-dire donner de moins en moins d'importance à ce qui nous préoccupe en lui donnant sa juste place et puis à éliminer, c'est-à-dire à sortir de notre champ de conscience tout ce qui n'a pas de raison d'être et qui nous perturbe. Quand vous parliez tout à l'heure au début de l'interview du docteur Vitoz, vous disiez que c'était important de ne pas forcément croire que c'était le médecin qui faisait tout ou d'appuyer uniquement son ressenti sur la parole du médecin. Quelle est cette relation spécifique entre les deux, entre le patient et le thérapeute ? Dans la thérapie Vitoz, nous avons si je puis dire un garde-fou qui sont les exercices. C'est-à-dire que dans la relation thérapeutique, normalement, c'est deux personnes qui s'engagent dans un cheminement. Il y a une personne qui est en souffrance qui demande de l'aide et un thérapeute qui accepte d'y répondre. Mais dans la méthode Vitoz, le praticien a toute une panoplie d'exercices qu'il va faire vivre à ses patients et ce sont ces exercices qui vont faire la plus grande partie du travail. Donc, ça protège le praticien du sentiment de toute puissance. Surtout que ces exercices, ils devront être vécus et intégrés dans le quotidien entre les séances. Ce sont ces exercices, dans la mesure où le patient va se les intégrer et les vivre, qu'il va pouvoir prendre son autonomie et devenir son propre thérapeute. J'aimerais bien que vous nous expliquiez aussi l'importance de ce que vous appelez et ce que Vitoz appelle le contrôle cérébral dans la méthode parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une grande époque où on parle de lâcher le mental, de lâcher prise, etc. Et c'est vrai que ce terme de contrôle cérébral vient un petit peu à contre-courant quand on le lit juste comme ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous le détailler un peu plus ? Alors, pour Vitoz, le contrôle cérébral, c'est une fonction innée que toute personne possède. C'est l'équilibre entre les deux fonctions principales du cerveau qui sont la réceptivité, donc, comme on en a parlé, l'accueil des sensations qui viennent de notre corps et de l'extérieur par nos cinq sens et l'émissivité qui est la réponse par la parole, la pensée, le geste. Dans la mesure où la réceptivité sera la plus juste possible, c'est-à-dire que nous recevrons les sensations avec le minimum de jugement d'émotion, nous pourrons répondre juste. Est-ce que ça, ça se rééduque véritablement ? C'est l'un des fondements de la méthode, c'est ça ? Bien sûr. Alors, souvent, cette rééducation, elle est assez longue parce que la réceptivité, on l'a, pour la plupart des personnes, souvent perdues. on est souvent dans son mental à regretter ce qui a été fait, à s'angoisser sur l'avenir, à penser à ce qu'on doit faire. On a perdu et souvent, on n'est pas présent à l'instant présent. Donc, c'est une rééducation qui demande un apprentissage assez long. La méthode vitose est très directive au départ. Nos patients, nous leur donnons ce qu'on appelle une ordonnance, c'est-à-dire qu'on va décider des exercices qui vont être exécutés à domicile. Lesquels ? Quelle heure ? Qu'est-ce qu'ils ont vécu ? Pour ma part, moi, je demande souvent à mes patients d'avoir un cahier sur lequel ils vont tout écrire. Et beaucoup m'ont dit que ça leur a apporté une aide appréciable de savoir s'ils ont oublié ou fait leurs exercices, qu'est-ce que ça leur a apporté et de voir au fur et à mesure l'évolution de leur thérapie. Alors avant de parler des exercices, c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de systèmes neuro-végétatifs du corps et puis ça revient beaucoup à la main dans ce moment avec, on parle beaucoup du système sympathique, parasympathique et du nerf vague. Mais lui, il avait saisi vraiment cette importance, Roger Vitoz, à son époque, donc il y a presque 150 ans, je crois. Oui, de toute façon, il a fait de nombreuses études neurophysiologiques et puis il a beaucoup étudié. Et donc, le Vitoz agit surtout sur le faisceau de la récompense. Lorsque nous sommes dans une situation bloquée, un circuit particulier reliant l'hypothalamus au système limbique qui est appelé système inhibiteur se bloque et nous empêche d'agir. Et donc, les exercices Vitoz apportant calme, décontraction, lâcher prise, agissent, eux, sur un autre faisceau situé dans le tronc cérébral qui s'appelle le faisceau de la récompense. Et chaque fois qu'un exercice Vitoz nous détend, nous apporte du calme, on se crête de la dopamine, on libère de la dopamine qui est l'hormone du plaisir et qui est le neurotransmetteur du circuit de la récompense. Alors, venons-en à ces fameux exercices. Quel type d'exercices sont proposés ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, Martine Magand ? Alors, les exercices, ils sont de deux sortes. Les exercices de réceptivité, c'est-à-dire apprendre à recevoir de façon juste et les exercices d'émissivité. Donc, dans les exercices de réceptivité, il y a un exercice qui nous aide énormément au quotidien qui est l'acte conscient simple. Cet acte conscient, on va décider de le vivre. Par exemple, je vais décider de fermer mon gaz en acte conscient. Donc, je vais sentir ma main qui touche le bouton, qui le tourne. Je vais accueillir la flamme qui réduit et qui s'éteint. Et à ce moment-là, je vais être présente du début à la fin de l'acte. Et à la fin de l'acte, je vais l'évaluer. C'est-à-dire que mentalement, je vais revoir. Oui, j'ai bien senti le bouton, j'ai bien vu la flamme s'éteindre. Je sais que l'acte a été réalisé. Et je suis tranquille, sereine. Je peux partir faire mes autres activités. par exemple, au supermarché, bien prendre l'endroit, prendre ses repères, savoir on a mis sa voiture, le téléphone que beaucoup de personnes cherchent sans arrêt. C'est vrai qu'on a tous en tête des gestes qu'on fait par automatisme. Et moi, ça m'est arrivé une fois de remettre, par exemple, c'est idiot, de remettre ma carte bleue dans mon portefeuille et de me dire l'appareil ne m'a pas rendu ma carte. Et de rentrer dans la banque en disant l'appareil m'a avalé ma carte. Et en fait, elle était en portefeuille. Donc ça, c'est typiquement on est dans le mental et on n'est pas présent à l'acte conscient. Tout à fait. Et à côté de ces exercices de réceptivité, donc qui peuvent être dans la marche, dans la lecture, dans la respiration, nous avons les exercices d'émissivité, c'est-à-dire dont la base c'est la concentration. Apprendre à se concentrer, c'est-à-dire de rester présent le temps qu'il faut sur une même action et sans se laisser distraire. Ce que souvent, on fait plusieurs choses à la fois. On en commence une après on se dit mince, il faut que je fasse ça, on part à autre chose. Finalement, on ne fait rien jusqu'au bout. Vous pensez d'ailleurs que c'était pour ça que dans beaucoup de religions, on répète des prières ou des mantras et des choses qui se répètent comme le chapelet chez les chrétiens ou finalement qui nous aident par la répétition à être vraiment présent à une action. c'est bien possible à part que quand on sait quelque chose par cœur, souvent on le récite mais on pense à autre chose. Oui, c'est ça. Donc, les automatismes, autant ils sont utiles parce qu'ils nous économisent énormément d'énergie, autant parfois il faut savoir être présent. Alors, quel autre exercice on pourrait donner en exemple qu'on pourrait faire faire là typiquement ? Vous avez parlé de la respiration, de la marche, consciente, mais est-ce qu'il y a d'autres types d'exercices ? La lecture, qui est un... la lecture à haute voix, qui est un exercice charnière entre la réceptivité, j'accueille ma voix, j'accueille le texte, j'accueille ce que je lis et l'émissivité, c'est-à-dire que je mémorise, je raconte ce que j'ai lu, je le critique, je l'analyse et je me permets de dire quel est mon sentiment. C'est un exercice qui va être très utile notamment chez les étudiants qui ont peur des oraux, qui ont peur de dire ce qu'ils pensent, qui ont peur de ne pas se souvenir de leurs leçons. Autre exemple d'exercice d'émissivité, c'est vrai qu'on était dans la réceptivité avant, vraiment prendre conscience et pour l'émissivité, qu'est-ce qui est important ? Alors l'important, ce sont les exercices de prise de distance, la déconcentration, ce que le vitose appelle la déconcentration. c'est-à-dire que quand, par exemple, on reçoit une facture plus importante que ce qu'on avait prévu, souvent, elle prend tout l'espace de notre champ de conscience et on y pense toute la journée. Avec la déconcentration, on va apprendre à prendre de la distance, à lui donner de moins en moins d'importance jusqu'à lui donner sa juste place car cette facture, on ne peut pas l'éliminer. il va bien falloir qu'on la paye. Et il y a les exercices aussi d'élimination, enlever de son champ de conscience tout ce qui n'a pas de raison d'être. Par exemple, une réflexion désagréable d'une collègue ce matin, mais bon, ce n'est pas nous qui étions visés, c'était elle qui n'était pas en bonne forme. En quoi, en fait, ça permet de nous aider concrètement au quotidien ? Par exemple, si on se sent en phase un peu dépressive ou qu'on a des idées noires ou qu'on est dans des traversées complexes, en quoi ces exercices de retour vraiment à la conscience du présent et dans le corps permettent véritablement d'en voir le bout ? Ça va nous permettre de nous rendre compte qu'en fait, la journée, elle n'a pas été si négative que ça. Ça va nous permettre de vivre tous les petits bonheurs quotidiens, de voir que la journée, elle a eu autant de positifs que de négatifs. Souvent, on parle des trois fleurs avant de s'endormir, de revoir quels ont été les trois moments de la journée où on a été bien, où ça a été positif, où on a passé un bon moment. Ce qu'on retrouve chez Florence Servan-Schreiber avec les trois kiffs, par exemple. Tout à fait. Cette méthode, elle parle aussi de la volonté et là, je crois que le docteur Vitoz avait une perception de la volonté assez particulière et moi, je fais des liens effectivement avec cette idée que je développais tout à l'heure qu'on parle souvent de lâcher le mental, de débrancher et lui, il apporte un autre éclairage en fait sur la volonté. Pour lui, la volonté, c'est une énergie que nous avons tous, que ce soit les personnes en bonne santé ou les personnes un peu dépressives, un peu… Et cette énergie, on peut l'utiliser à tout moment. Et pour lui, la volonté, elle est le résultat de deux conditions. Une condition mécanique, c'est-à-dire prendre conscience par la respiration que nous fabriquons continuellement de l'énergie. La respiration, on peut la modifier mais on ne peut pas l'arrêter. Donc, cette respiration qui vient apporter de l'oxygène dans nos cellules et en échange des déchets et les nettoyer de nos déchets fabrique notre énergie continuellement. Il y a aussi trois conditions au niveau psychique qui vont être qu'est-ce que je veux ? Déjà, savoir ce que nous voulons qui n'est pas toujours évident. Est-ce que c'est possible ? Sur la volonté, je vous interromps deux secondes, c'est vrai que souvent ce qui précède la volonté, est-ce que c'est une volonté qui vient de mes pulsions, d'un désir très profond ou d'où vient en fait cette volonté ? C'est aussi une première question. Tout à fait. C'est qu'est-ce que je veux ? Tout à fait. Ensuite, est-ce que c'est possible ? Est-ce que matériellement, au niveau temps, au niveau argent, au niveau de l'entourage, est-ce que ce désir, il est réalisable ? Et la troisième question qui est vraiment la plus importante, c'est, mais au fond, qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que je suis en accord ou est-ce que c'est pour faire plaisir à quelqu'un ? Avant même de dire qu'est-ce que je veux, c'est de savoir qui parle à l'intérieur de moi par rapport à cette volonté. Et ça, est-ce que la méthode Vito apporte un éclairage là-dessus ? Nous avons plusieurs exercices comme le travail sur le choix, savoir discerner en fonction de ses émotions, en fonction de ses désirs. Quel est le choix qui est au fond de moi, très profondément ? Et là, c'est quel type d'exercice, par exemple ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire à la maison soi-même ? Alors, le travail sur la volonté et sur le choix est quand même assez difficile à faire d'emblée chez soi. C'est souvent en thérapie qu'on va aborder ce travail qui est un travail assez long et assez impliquant. Alors, je crois qu'il y a aussi tout un pan sur la relaxation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de méditation, de relaxation, de la sophrologie, etc. Quel genre de relaxation propose la méthode Vito ? Alors, la méthode Vito propose une relaxation psychosensorielle, c'est-à-dire que par la détente au niveau du corps, elle va amener la détente au niveau de l'esprit. Donc, cette relaxation, elle se situe d'abord par une installation, c'est-à-dire un peu comme toutes les relaxations, décider que l'on va se rendre disponible, qu'on va s'accorder un temps à soi. Ensuite, il y a tout le travail sur les réceptivités. J'accueille toutes les sensations qui viennent de mon corps. Je retrouve chaque partie de mon corps. Je reconstitue mon corps par les sensations. Or, souvent, chez les patients, il y a des parties du corps qui ne sentent pas. Donc, on va les aider à retrouver leur unité. ensuite, il y a l'accueil sur tout ce qui est l'environnement par les cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat. Et ensuite, il va y avoir cet aller-retour entre la concentration et l'émissivité. Par exemple, on va se concentrer sur le pied et ensuite, sur une autre partie du corps, on va accueillir la sensation avant de se concentrer pour retrouver cette souplesse qu'est le contrôle cérébral. Car le contrôle cérébral, en fait, ce n'est pas un contrôle rigide, mais c'est une souplesse qui nous permet d'aller de la réceptivité à l'émissivité en fonction des moments du besoin. Et ensuite, nous allons reprendre notre tonicité pour retrouver notre activité quotidienne. C'est pour ça que l'apprentissage de la concentration est extrêmement importante ? Tout à fait. On l'a souvent perdue parce qu'on est souvent dans nos pensées. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus douées de concentration que d'autres ? Et d'autres, on sait qu'il y a des personnes qui sont déficientes au niveau de la concentration. Comment, chez ces personnes-là, revenir justement, exercer l'esprit pour revenir à cette concentration de l'instant et à l'acte conscient, ce que vous appelez l'acte conscient ? De toute façon, la rééducation de la concentration, elle passe tout d'abord par la réceptivité. La concentration, elle ne peut être totale et fiable que si le cerveau a reçu les bonnes perceptions par la réceptivité. Et la concentration, c'est un apprentissage long parce que souvent, on commence à se concentrer et on part dans les idées, dans les pensées, dans « qu'est-ce que je vais faire ? » et donc, la concentration, on doit surtout, c'est un long apprentissage. Alors, elle peut être sur le corps, elle peut être grâce à des graphismes, grâce à des images mentales, on a différents moyens pour faire travailler cette concentration. Oui, qu'est-ce que vous pouvez prôner quelqu'un qui nous écouterait, un exercice de concentration assez simple qui est vraiment utile ? Alors, Boutos préconise le « un repos », c'est-à-dire prendre un support mental, visualiser, par exemple, un tableau de classe et dessiner sur ce tableau le chiffre « un ». Puis, un temps de repos par une réceptivité à sa respiration, par exemple, reprendre le support mental, redessiner ou revoir le chiffre « un » qui a été dessiné. Revenir à une réceptivité, comme accueillir, par exemple, ce qu'on a sous la main, reprendre son chiffre « un », refaire cet exercice plusieurs fois jusqu'à ce que l'exercice soit stable, c'est-à-dire « je lâche, je vois le chiffre « un », je lâche, je vois le chiffre « un ». C'est presque une rééducation. Dans quel type de situation ou de pathologie vous voyez des résultats absolument incroyables. Les résultats incroyables, ils ne sont pas tout de suite flagrants. C'est quand même un apprentissage. la méthode vitose et directive, il faut… Beaucoup de patients ont du mal à faire les exercices chez eux. Le thérapeute ne leur dira rien parce qu'ils ne veulent pas recréer le mécanisme des parents ou de l'école, mais on va les aider et en choisissant avec eux le moment, l'exercice qu'ils vont faire. C'est très important d'intégrer les exercices dans le quotidien pour reprendre son autonomie. Sinon, on reste tributaire du thérapeute et c'est ce que vitose ne voulait surtout pas. Martine Magand arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'ajouter pour nos auditrices et nos auditeurs à propos de la méthode vitose ? Je pense que c'est une méthode qui est adaptée à toute personne, qui est facilement intégrée parce que chaque exercice, comme nous disait Ruzi Breston, n'est pas un cadenas, c'est-à-dire qu'il n'est pas rigide. C'est un canevas que chacun peut intégrer à son quotidien. Par exemple, les exercices de réceptivité, si on fait travailler quelqu'un sur recevoir les sensations d'une pierre, la personne chez elle, elle pourra recevoir les sensations d'une carotte quand elle l'épluche. La marche consciente, elle pourra, tiens, je vais de mon travail, de chez moi à mon travail, je vais faire une marche consciente, c'est-à-dire accueillir mon corps en mouvement de façon à mettre l'énergie juste nécessaire et accueillir mon environnement. Et je m'apercevrai chaque jour « Tiens, telle vitrine a été changée et ça mettra mon cerveau au repos. » Donc, ce sont des exercices qui sont vraiment intégrés à chaque personne et au quotidien. Et le fait de mettre son cerveau au repos, beaucoup de troubles comme les maux de tête, les inquiétudes, ça me nuise pour peut-être finalement disparaître. très bien. Écoutez, un grand merci Martine Mingant d'être venue dans Métamorphose pour nous permettre de mieux comprendre cette méthode vitose. Je rappelle le titre de votre livre « Vivre l'instant présent avec la méthode vitose » aux éditions Airol dans lequel on peut retrouver toutes ces informations et bien plus encore. Merci à vous. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose Le podcast qui éveille la conscience Par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h